La séance est reprise et vous me permettrez de mettre la couma chirurgicale d'Arabie Saoudite parce que j'ai eu la chance de vous représenter la semaine dernière à la fois l'Académie royale de chirurgie d'Arabie Saoudite et l'Académie royale de Manne et donc ils m'ont remis la couma officielle, la couma officielle d'Arabie Saoudite et je sais qu'ils vont se brancher et donc j'aurais dit je vais vous la mettre et donc il y aura un lien fort entre nos trois académies c'est pour ça que je me permets de mettre cette couma chirurgicale. Monsieur le secrétaire perpétuel, veuillez-nous donner le compte-rendu de la séance précédente. Avant le compte-rendu, deux petites informations, nous avons tenu avant la session deux conférences de presse. L'une sur la position de l'Académie sur la fin de vie. L'Académie nationale de chirurgie a décidé de se prononcer, de donner son avis sur ce sujet qui est un sujet extrêmement complexe. On voit bien le président en son temps pour prendre des décisions et donc cette position, tu peux peut-être la résumer. Je rappelle qu'Olivier Jardet a quand même participé à la loi Clès-Léonetti. Oui, la fin de vie, ça nous concerne tous, ça c'est certain et les chirurgiens sont souvent en présence de cette problématique. C'est-à-dire, mais je rappelle aussi que nous sommes là pour sauver la vie. Et donc, il y a une loi qui a institué tout ce qui est soins palliatifs et refus de la souffrance et des actes poussés qui n'apportent rien. Malheureusement, les services de soins palliatifs ne sont pas tout à fait assez nombreux, puisqu'on en compte à peu près 80 sur nos 100 départements et donc on insiste beaucoup sur la nécessité de supprimer la douleur parce que c'est quand même quelque chose qu'on refuse tous. La deuxième chose, c'est la clause de conscience qui nous paraît être tout à fait importante pour tous les praticiens. Et à la lecture de la loi Clès-Léonetti prolongée par celle de 2016, nous pensons que cette loi doit évoluer. Alors, elle doit être évoluée dans quel sens. Nous avons fait, avec la commission éthique, toute une revue de littérature. Et ce qui est pratiqué actuellement à l'Oregon, c'est-à-dire la prescription médicale de produits létals, mais sans administration obligatoire médicale, nous paraît être une solution intéressante dans les pathologies incurables dans les six mois chez les majeurs, excluant tous les troubles psychiatriques et psychologiques. Et donc, on ne connaît pas encore la réalité du texte qui va être proposé par le gouvernement. Est-ce que ça sera une proposition de loi ? Est-ce que ça sera un projet de loi ? Bien entendu, nous ferons une étude attentive de ce texte, mais nous disons oui de façon solennelle au niveau de l'Académie nationale de chirurgie sur une évolution de la loi de Léonetti. Nous retenons la probabilité de l'expérience de l'Oregon qui est en place depuis à peu près 25 ans et qui continue à bien marcher. Donc, ça nous paraît intéressant. Et nous disons officiellement non à l'euthanasie active médicale de façon très claire. Donc, ce texte va être diffusé non seulement dans l'Académie, mais à l'extérieur. Le deuxième point, c'est que l'Académie a une action importante vis-à-vis de l'accès aux innovations. Vous connaissez tous le sujet. C'est-à-dire qu'on a un monde industriel, un monde de start-up qui bouillonne. Et comme dit la chanson, Anne Massaran, ne vois-tu rien venir ? Et nous, les chirurgiens et les patients, on ne voit pas l'arrivée de ces éventuelles innovations pour des questions réglementaires, des questions de validation, des questions financières. Et donc, nous travaillons sur ce sujet depuis début 2021. Nous avons fait de très nombreuses auditions. On a, je passe vite, on a organisé deux journées qui s'appellent les journées chirurgiques 4.0 sur ce sujet l'an dernier. Nous étions encore hier soir à Bercy pour écouter le panorama de France Biotech 2023. Et donc, nous allons diffuser un texte qui s'appelle « Un accès aux innovations » qui reste très insuffisant. Je précise que l'Académie a un partenariat avec le secrétaire général pour l'innovation à l'hôtel Matignon, qui est doté de 50 milliards d'euros, dans le cadre de France 2030, dont 7 milliards d'euros pour la santé. L'objet n'est pas pour l'Académie d'aller récupérer un milliard ou deux milliards. L'objet, c'est de faire avancer les dossiers pour qu'on ne soit pas là, les mains sur les hanches, en train d'attendre que ce qu'on nous promet ou de ce qu'on innove, puisse bénéficier à nos patients. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Est-ce que tu peux nous donner l'acte de la précédente séance ? Alors, la séance précédente était consacrée à l'apport de la médecine polyvalente hospitalière dans un service de chirurgie. Première communication de Nadia Rosanchère de Cochin, évolution du métier d'anesthésiste-ranimateur exerçant à l'hôpital public. Les salaires sont en public, donc les salaires des anesthésistes sont le tiers du privé et 27 % des postes sont vacants. Les programmes réglés se terminent maintenant plus tard. Favoriser les jours fixes avec les mêmes chirurgiens, le qui fait quoi avec les chirurgiens en salle d'hospitalisation. C'est toute l'importance du travail dans l'équipe. Sylvine Lyon-Diaolo-Damien apporte de la médecine hospitalière polyvalente dans un service de chirurgie. Elle permet la prise en charge des polypathologies pour diminuer les complications post-opératoires, en particulier chez les sujets âgés, en relation avec les anesthésistes, pharmaciens et chirurgiens. Plus de disponibilité pour les spécialistes, diminution des complications, des durées d'hospitalisation et des coûts, plus de liens hôpital-ville. Maxime Dubois-Damien, évaluation et optimisation périopératoire du patient en chirurgie. Les patients sont fragiles car âgés ou jeunes avec comorbidité. La fragilité peut être nutritionnelle, psychologique, sensorielle ou sociétale. C'est le cas de 30 % des patients en chirurgie réglés. La proposition peut être multipliée par 8 en urgence. L'Edmonton Fredskell permet l'évaluation par tout soignant. Dépister la fragilité permet de diminuer la morbid mortalité et la durée d'hospitalisation. Sophie, membre d'Amiens, rôle du pharmacien clinique en chirurgie. La prise en charge médicamenteuse doit être examinée pour les adaptations de posologie ou les interactions médicamenteuses en pré- et post-opératoire et autant que possible, protocolisée. Une prévention nécessaire. Enfin, Ludovic Hery et Yann Poulengue, la médecine hospitalière polyvalente en France. Les médecins hospitaliers polyvalents sont les couteaux suisses de la médecine hospitalière. Ils sont plus de 10 000 dans toutes les structures hospitalières. A l'origine, médecins généralistes, urgentistes, gériatres. La Société française de médecine polyvalente est une société savante, mais pas une spécialité. Une place pour soulager les spécialistes dans tous les types de structures. Je vous remercie. Merci beaucoup, notre secrétaire perpétuel.